L'hôtel Porchon-Lambinet est un symbole de la réussite d'un entrepreneur au temps de Louis XV. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout marquis veut avoir des pages. La société française au milieu du XVIIIe siècle est en pleine mutation. La bourgeoisie d'affaires, appuyée par les réseaux financiers d'un marquise de Pompadour, souhaite marquer sa promotion sociale en édifiant de somptueux hôtels particuliers. L'hôtel Porchon-Lambinet a été longtemps oublié par l'historiographie. Pourtant, son constructeur, Joseph Barnabé Porchon, 1725-1792, fut un brillant entrepreneur des bâtiments du roi, très impliqué dans les chantiers royaux, bénéficiant du prestige de sa famille maternelle, les Aurés. Son grand-père, Barnabé I. Porchon, a profité du dynamisme de Versailles au retour de la cour en 1722, permettant ainsi à sa famille d'accéder au statut envié de bourgeois de Versailles. Quelle est l'histoire de cet hôtel Porchon-Lambinet ? Représente-t-il le symbole d'une réussite sociale ? Après avoir étudié les origines familiales de Joseph Barnabé Porchon, nous allons nous pencher sur l'hôtel à proprement parler, puis enfin essayer d'appréhender cette société du XVIIIe siècle à travers l'exemple de son constructeur. Le cercle Joseph Barnabé Porchon appartient à une famille originaire du Gatinet, plus précisément de Beaumont-en-Gatinet, près de Nemours. Son premier ancêtre connu est son grand-père, Barnabé I. Porchon, établi comme aubergiste à Paris dans le quartier de la Madeleine au début du XVIIIe siècle. marié à Marie-Pichard, aussi originaire de Beaumont-en-Gatinet, il quitte Paris pour Versailles et va faire fructifier ses affaires d'aubergiste. Ce métier d'aubergiste représentait un des métiers les plus lucratifs du moment en raison du développement des chantiers, de l'accroissement urbain et de la présence des garnisons. Barnabé I. Porchon eut au moins trois enfants. En 1734, il est mentionné à Versailles comme entrepreneur des bâtiments du roi. Son fils Pierre Porchon est qualifié en 1734 de maçon à Versailles. Sa fille Marguerite et Maria-Michel Morin, charpentier à Versailles. Et enfin, notre fils Barnabé II. Porchon, le père de Joseph Barnabé, le constructeur de l'hôtel, est qualifié en 1734 de maître maçon. Il est entrepreneur des bâtiments du roi à Versailles et est né en 1689 à Beaumont, en Gatinet. La famille Porchon est apparentée aussi au Harvier, qui compte parmi ses membres des maîtres vitriers et aussi des architectes. Barnabé II. Porchon va épouser en 1719 à Versailles, Barbe Auré, fils d'un grand entrepreneur Louis Auré. Et elle est aussi la fille de Louise Dauphren, héritière aussi d'une grande dynastie d'entrepreneurs qui ont œuvré à Versailles, notamment au Trianon. Les Aurés avaient une prédilection pour les hôtels particuliers. Le grand-père de Joseph Barnabé avait acheté en 1738 l'hôtel d'Andrézel, que nous voyons ici, après un plan de l'abbé de la Grille de 1728. C'est un édifice malheureusement disparu, construit par Michel Villedo, et après qui est passé à ses descendants, les Picons d'Andrézel. Et ce sont eux qui ont vendu en 1738 à Louis Auré, ce magnifique bâtiment entre cours et jardin, situé à l'emplacement actuel du 45 rue de Richelieu à Paris. Cet hôtel était voisin du 58 rue de Richelieu, à un hôtel édifié par Mansart de Sagonne, vers les années 1730, pour la mère de la Pompadour, si bien que le grand-père de Joseph Barnabé Porchon était le voisin de Richelieu, de la mère de la Pompadour. Ceci, c'est un trait très important. Louis Auré aussi avait acheté une maison aux héritiers d'André Hainaut, qui était un des marchands de vin du roi. C'est une maison construite par Godot, un architecte, dans les années 1717 et 1718, pour André Hainaut. Un magnifique hôtel particulier avec de somptueuses caves. Et Louis Auré avait acheté cela aux héritiers. C'est un magnifique hôtel. C'est l'hôtel dit Trudon. C'est une erreur de dire que c'est l'hôtel Trudon. C'est l'hôtel dit Trudon parce que ça appartenait à Louis Auré. Et les Trudons n'en étaient que locataires. Les Trudons étaient les fournisseurs de la cour en bougie et en cire. Si bien que les Trudons payaient leur loyer une partie en espèces et une partie en bougie à Louis Auré, puis après à Joseph Barnabé Porchon, puisque c'est lui qui en a hérité. Louis Auré possédait aussi à Paris, rue du Petit Bourbon, actuellement rue Bourbon-le-Château, une autre maison qui est aussi passée dans les mains de Joseph Barnabé Porchon. Un magnifique édifice dans un quartier très prisé qui entait en partie l'hôtel par les Leclerc de Gétonville. Louis Auré a demeuré aussi au Vieux-Louvre. Il a été le tuteur de Joseph Barnabé Porchon et va lui le gué ses deux maisons, celle de la rue du Petit Bourbon et aussi celle de l'hôtel dit Trudon. Si bien que Joseph Barnabé Porchon héritait, grâce à l'héritage maternel, d'une fortune, ceci avant son mariage. Le père de Joseph Barnabé Porchon, Barnabé II Porchon, par son mariage avec Barbe Auré, va faire une fructueuse alliance, puisqu'il va se trouver être le beau-frère de Julien Auré, un grand entrepreneur des bâtiments du roi, possesseur de multiples hôtels particuliers dans Paris, dont peut-être le plus beau, c'est l'hôtel de Soyeux-Cours, Place des Victoires, qu'il avait accueilli à qui du financier Crozat. Son beau-frère Julien Auré était une des plus importantes formules du XVIIIe siècle et avait fondé une société de construction. Julien Auré avait participé à plusieurs travaux à l'Opéra, à leur hôtellerie, au Louvre, en collaboration avec Soufflot, ainsi que Crozavallide, en édifiant des bâtiments dans l'enceinte. Propriétaire de nombreux hôtels particuliers, il possédait entre autres l'hôtel de Soyeux-Cours, Place des Victoires, acquise du financier Crozat. Mais revenons à Barnabé II Porchon, le gendre de Louis Auré et le père de Joseph Barnabé. C'était un puissant homme d'affaires qui obtint en 1736 le monopole des pavages des chaussées du nouveau quartier des Pris à Versailles, après l'assèchement de l'étang de Clannis. Il était maître maçon et entrepreneur des bâtiments du roi. Entrepreneur des bâtiments du roi, il avait eu à Versailles, à l'hôtel de la Trémont et aussi à l'hôtel de Souvray. En 1751, sentant la mort approcher, il va essayer de partager sa fortune entre deux héritiers, malgré le fait qu'il y avait aussi deux autres filles. Il va partager sa fortune entre deux lots, entre Joseph Barnabé Porchon et sa fille Marie Porchon. Voilà ce que relate l'étude notarier conservée chez Barrier aux Archives Nationales le 25 novembre 1751. Tout d'abord, la maison du 17-18 rue Neuve à Versailles constituait donc un des lots. Il dit, je cite, « Lequel lot les parties en trouvaient juste et égaux, ils ont été tirés au sort de la manière suivante. La dite partie ont été appelées à une jeune passante, appelée Louise Ménage, âgée de 6 ans, dans le chapeau duquel a été mis deux billets de papier d'égale grandeur, cachetés sur l'un desquels étaient écrits premier lot et sur l'autre second lot. La dite Louise Ménage, ayant remué et brouillé les dix billets dans un chapeau, en a tiré un qu'elle a donné au sieur Porchon et l'autre qu'elle a donné à la demoiselle Porchon sa fille. Par l'ouverture des billets, le premier lot a été au sieur Porchon et le second lot à la demoiselle Porchon. Enfin, l'acte notarier dit que les dites parties ont dit être contentes et satisfaites. Si bien que Joseph Barnabé Porchon va hériter de ces maisons 17 et 18 rue Neuve, avec la numérotation ancienne, ce sont maintenant les maisons 23 et 25 rue Neuve Notre-Dame. Barnabé II Porchon possédait aussi une maison rue des deux portes, une maison rue de la Jeule, à l'origine rue du chariot d'or, en chine du chariot d'or. En 1746, il avait loti des terrains rue Neuve Notre-Dame, autrefois appelée qu'elle l'étant, et il demeurait avec son fils Joseph Barnabé jusqu'à la date de son mariage. Nous avons la description de ces maisons 17 et 18 rue Neuve, grâce à Aubeau, puisque ces maisons étaient divisées en appartements destinés à la location. Barnabé II Porchon était qualifié de bourgeois de Versailles à la fin de sa vie. Homme pieux, il fut bienfaiteur de la paroisse de Notre-Dame et aussi était marguillé de la paroisse, c'est-à-dire s'occupait des comptes de la fabrique. C'est son fils, Joseph Barnabé, qui va arrêter en 1751 des deux maisons 17 et 18 rue Neuve Notre-Dame à Versailles. Barnabé II Porchon décède en 1752. L'inventaire de ses biens nous indique que sa fortune pouvait rivaliser avec celle de ses confrères parisiens les plus aisés. Et c'est son fils, Joseph Barnabé Porchon, qu'il va acheter tout son matériel de maçonnerie pour la coquette somme de 8840 livres tournois, soit un peu moins de la valeur de trois nagots d'or suivant le cours de l'époque. Joseph Barnabé Porchon est donc l'héritier à la troisième génération de lignes d'entrepreneurs des bâtiments du roi. Barnabé I Porchon, Barnabé II, Maria Barboré, puis enfin Joseph Barnabé Porchon. Il naît à Versailles le 18 janvier 1725 dans le quartier Notre-Dame et est baptisé comme était l'usage à l'époque le lendemain en l'église Notre-Dame de Versailles. Nous ne savons pas du tout quelle école il fréquenta, peut-être le collège d'Orléans, tout récemment construit sous l'initiative du fils du régent. Peut-elle a-t-il bénéficié aussi d'un maître particulier, mais la solution la plus plausible c'est qu'il a été formé à l'école de son grand-père Louis Auré ou auprès de son oncle Julien Auré. Ce sont eux qui ont transmis à Joseph Barnabé Porchon le goût des belles choses et aussi des hôtels particuliers. Joseph Barnabé Porchon est le seul garçon parmi trois filles, encore mineure. Il épouse le 14 mai 1748 Marguerite Madeleine Leboeuf, fille de François Leboeuf, un riche boucher, propriétaire foncier à Versailles de plusieurs maisons. Elle apporte en dote, outre une coquette somme, elle apporte aussi une maison située autrefois rue des Decoches, c'est-à-dire rue Saint-Simon actuelle. Et par ce mariage, Joseph Barnabé Porchon devient le cousin par alliance des Clicquot, les célèbres menuisiers du roi, qui ont œuvré aussi avec Joseph Barnabé Porchon au pavillon du Butard et aussi au château de Saint-Hubert. L'hôtel Porchon-Lambiné a proprement parlé de d'abord les préliminaires de la construction de l'hôtel. C'est d'abord une constitution passée à Paris devant Gabriel Barrier, notaire, qui est le notaire de la famille Porchon, le 1er août 1750, conservé en étude 115. Il dit, je cite, « Furent présents sieur Joseph Barnabé Porchon, entrepreneur des bâtiments du roi, et demoiselle Marguerite Madeleine Leboeuf, son épouse, qui ont constitué fournir à la demoiselle Marie Binet, veuve du sieur Olivier David, marchand linger du roi, 150 livres de rente annuelle par chaque année de trois mois en trois mois, le tout en louis d'or et d'argent. » Ensuite, Joseph Barnabé Porchon va emprunter à son père Barnabé de Porchon la coquette somme de 20 000 livres en espèces d'or et d'argent. Ceci s'est passé devant l'étude Blossier à Versailles, qui est son beau-frère, le 7 février 1751. Ensuite, l'acte de vente, qui se fait le 6 octobre 1751, et non pas le 5, comme l'on voit souvent dans certains ouvrages, passé devant le notaire aussi barillé, conservé aux archives nationales. Malheureusement, l'acte de vente a mystérieusement disparu, tout comme l'inventaire de Joseph Barnabé Porchon. Toutefois, nous avons le répertoire de Gabriel Barillé, où il est bien mentionné, je cite, « qu'il y a une vente par Marie Binet, au dit sieur Joseph Barnabé Porchon et sa femme. » Nous avons un article datant de 1932, heureusement, puisque l'auteur a vu l'acte de vente, et il dit, je cite l'article, « 4 ans plus tard, le 5 octobre, en fait, c'est le 6, 1751, Marie Binet, devenue veuve d'Olivier David depuis 3 ans, gardant pour elle 14 toises de façade, vendie moyennant 5500 livres, 12 toises de face, sur toute la profondeur, la terrein, rue Nord, Notre-Dame, à Joseph Barnabé Porchon, entrepreneur des bâtiments du roi, demeurant à Versailles. Ces 12 toises correspondent très sensiblement aux dimensions actuelles du numéro 5 de la rue Baillé-Reviron, c'est-à-dire l'actuel musée Lambiné. Joseph Barnabé Porchon est, bien entendu, l'entrepreneur de son hôtel. Grâce à l'achat du matériel de maçonnerie de son père, il a pu réaliser la construction de l'hôtel, tout en ayant un apport très conséquent, puisqu'il a 20 000 livres empruntés à son père, il a l'héritage de sa mère, Barbe Auré, le revenu de ses locations, de ses hôtels parisiens, l'héritage de son père, Barnabé de Porchon, ainsi que la dote de son épouse. Si bien que la construction de l'hôtel Porchon-Lambiné s'est roulée durant l'année 1752, puisque en 1753, l'hôtel était déjà construit. A l'époque, les hôtels se construisaient très rapidement. La maison Hénaud, l'hôtel dit Trudon, donc après, a été construite en une année, entre 1717 et 1718, par l'architecte Godot. Donc c'est tout à fait plausible que cet hôtel soit construit en une année. Et grâce à l'échange de 1753, l'échange, c'est que Louis XV avait désiré échanger des terrains provenant de l'issue de l'ancien étang de Clagny, afin que les propriétaires de la rue Neuve puissent agrandir leur jardin, prolonger leur jardin sur l'ancien étang de Clagny. Et en contrepartie, les propriétaires de la rue Neuve donnaient au roi des terres qu'ils avaient acquis quelques années auparavant dans le terroir de Guyancourt. Donc ce fameux échange passé en février 1753 devant un notaire à Paris nous permet d'avoir une description des propriétaires de la rue Neuve à l'instant tâté de la rue Neuve en 1753. Barnabé Porchon possède la parcelle numéro 13 et est le voisin des Bobigny et de la veuve de Nière. Plus tard, ce sera la parcelle de l'hôtel Rousseau de Jules-Antoine Rousseau. Joseph Barnabé Porchon va pouvoir édifier son hôtel très rapidement. Le gros œuvre a duré de février à novembre 1753 comme il était l'usage de la construction, c'est-à-dire dans les mois de l'hiver, durant les mois d'hiver, donc abordant le printemps. L'ouvrier en temps estival travaillait de 6h à 9h, puis de 10h à 14h, et enfin de 15h à 19h. Tous les corps de métier y étaient présents, les vitriers, les sculpteurs, les serruriers, les maçons. Cet hôtel a été édifié très rapidement. Joseph Barnabé Porchon avait le quasi-monopole des pierres d'Arcueil et de Saint-Leu pour les dehors de Versailles, et si bien qu'il avait bâti son hôtel en pierre d'Arcueil pour le sous-bassement et en pierre de Saint-Leu pour la façade et le haut de l'édifice. Pour lever une pierre d'Arcueil, il fallait à peu près 19 ouvriers, et la pierre de Saint-Leu était beaucoup plus légère, c'était une pierre qui était facilement utilisée pour la taille. L'hôtel Porchon a été construit grâce à un outillage très précis comme la chèvre et la grue. La grue était privotante sur un arbre. La chèvre était un engin extrêmement mobile. Ce sont les deux engins les plus rencontrés dans la construction au XVIIIe siècle. Des roues servaient de manivelles en complément des grues. Des cordages en chanvre, toujours doublés en raison de la sécurité, faisaient 5 cm de diamètre. En ce milieu du XVIIIe siècle, la réglementation de l'urbanisme versaillais s'était considérablement relâchée. Normalement, l'hôtel Porchon, comme voyons ici, aurait dû être en briques ou briquetés, c'est-à-dire peints en rouge. Nous avons ici un magnifique hôtel particulier en pierre de taille, c'est-à-dire une pierre noble, qui différenciait des autres hôtels particuliers versaillais réalisés en matériaux beaucoup moins solides. Finalement, nous avons au contraire un hôtel de style rocaille dans le pur style Louis XV, se rapprochant du pavillon français, du pavillon frais d'Ange Jacques-Gabriel au château de Versailles. Un hôtel particulier orné de guirlandes, de poutilles, de coquillages. L'hôtel Porchon est peut-être l'œuvre de l'Ange Jacques-Gabriel, qui était le spécialiste des ressauts des toits dits à l'italienne. Normalement, l'hôtel Porchon aurait dû avoir un toit à la mansard, c'est-à-dire en comble brisé. Et nous avons ici un toit à l'italienne qui était finalement interdit aux abords du château. Peut-être serait-ce l'Ange Jacques-Gabriel, finalement, l'architecte. Joseph Annabé Porchon pouvait payer un architecte de renom. Il avait travaillé avec Ange Jacques-Gabriel au château de Saint-Hubert et aussi au pavillon du Butard, ainsi qu'au premier théâtre de Versailles situé à Venue de Sceaux. Sur la façade de l'hôtel Porchon, nous voyons un magnifique balcon avec le chiffre de son propriétaire, Joseph Annabé Porchon. Et au-dessus, nous voyons le buste de la marquise de Pompadour, qui on peut rapprocher avec le buste de la marquise réalisé par Caffierie et aussi au buste réalisé par Pigalle. Madame de Pompadour était la protectrice des arts et en 1750, elle était à son apogée. Louis XV ne lui refuse rien et édifie pour elle de splendides propriétés, notamment Bellevue. Il a nommé le frère de la marquise, le marquis de Marigny, à la tête des bâtiments du roi. Et en tant que grand voyeur de Versailles, Marigny a fermé les yeux sur la construction de l'hôtel Porchon en laissant Joseph Annabé construire à sa guise son hôtel particulier. Et c'est peut-être pour remercier la Pompadour de son intervention que Joseph Annabé Porchon va la représenter sur la façade. Par l'alliance de Julien Auré avec Anne-Marie Manuelle de Saint-Sénoc, Joseph Annabé Porchon appartient au milieu des affaires liées à la ferme générale, liées pour la plupart aux réseaux familiaux de la marquise de Pompadour. Notons aussi que Louis Auré, le grand-père de Joseph Annabé Porchon, était le voisin de la mère de la marquise, rue de Richelieu. Donc si bien nous avions un lien étroit entre la marquise de Pompadour et le constructeur de l'hôtel Porchon. C'était un hôtel comportant deux pilastres avec bossage, surmonté par un magnifique fronton qui représente l'allégorie de l'architecture avec des poutis et les attributs de cet art avec une colonne ionique, des compas, un rapporteur, une tête sculptée. Donc un magnifique fronton qui est à faire une analogie avec une gravure d'Hertel d'après un tableau de François Boucher tiré d'un tableau de François Boucher concernant les arts au milieu du XVIIIe siècle. Nous pouvons faire une analogie entre ces enfants, ces poutis de l'hôtel Porchon, le fronton de l'hôtel Porchon avec les enfants du pavillon français sculpté par Jules-Antoine Rousseau. Nous avons donc une forte ressemblance entre les poutis de l'hôtel Porchon et les enfants sculptés par Jules-Antoine Rousseau au pavillon français. L'hôtel Porchon-Lambinet comportait un jardin à la française dont nous voyons le dessin dans la percelle numéro 40 d'après le cadastre napoléonien. C'est un plan tout à fait valable puisque les propriétaires au début du XIXe siècle sur le premier empire, les galets de Mondragon n'avaient pas fait de travaux dans l'hôtel hormis le percement d'une porte cochère sur le boulevard de la Reine. Donc nous voyons très bien l'existence d'un jardin à la française. Peut-être y avait-il aussi des arbres fruitiers comme Joseph Bonnabé Porchon en avait dans sa maison de Bougival et peut-être aussi un potager comme dans l'hôtel voisin. Donc dans l'hôtel Rousseau il y avait aussi un potager. C'était un hôtel qui était divisé en deux parties. En fin de compte, c'était deux maisons à coller. Le 11 et 12 rue Neuve, Notre-Dame. Et finalement, quand on regarde l'hôtel Porchon-Lambiné, on voit qu'il y a une aile de droite qui datait du XVIIIe siècle aussi. Peut-être qu'à droite, en regardant l'hôtel, il y avait le magasin de Joseph Barnabé Porchon. Il y avait aussi certainement le logement des domestiques, une cuisine, un garde-manger, l'office, là où on préparait les desserts. Bien sûr, cet hôtel comportait une écurie et son voisin d'hôtel Rousseau pouvait compter jusqu'à 30 chevaux. Barnabé Porchon, un art amateur éclairé des arts. Nous n'avons malheureusement pas l'inventaire de la bibliothèque de Joseph Barnabé Porchon. Nous ne pouvons toutefois sonder son goût à travers de multiples œuvres conservées actuellement à l'hôtel Porchon-Lambiné. Tout d'abord, son magnifique salon, un peu le fleuron de l'hôtel Porchon-Lambiné, avec des magnifiques panneaux de portes représentant les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Tout d'abord, l'eau avec le triomphe d'Amphitrite. Amphitrite, aimée de Poséidon, va se réfugier dans l'océan et va être amenée en grand cortège par des dauphins. Donc, voyons Amphitrite qui est portée par des dauphins. Elle va épouser finalement Poséidon et va lui donner trois enfants dont le monstre Triton. Et nous voyons qu'elle repose aussi sur un monstre qui n'écoute que son enfant, le monstre Triton. Ce terme d'Amphitrite est à mettre en parallèle avec l'adjonction en 1740 au bassin de Neptune de trois groupes sculptés tout nouveaux, notamment le groupe sculpté de Neptune et d'Amphitrite. Tout d'abord, ensuite, nous avons l'air qui est aussi l'allégorie du printemps, flore qui est entourée de guirlandes de fleurs et lesquelles fleurs sont apportées par des amours. Elle est soulevée par les airs. Ensuite, vous avez l'allégorie de la terre qui est un magnifique panneau. Nous voyons qu'elle sort de la terre des pièces de vignes. Bacchus, le dieu du vin, porte une libation. Sous lui, nous avons un taureau puisqu'il peut s'incarner en taureau dans les mythologies grecques. Et nous avons des amours en dessous de lui. Il tient un bâton appelé un tirse qui est entouré de pièces de vignes et de lierre et lequel tire s'est surmonté d'une pomme de pin. C'est l'allégorie de l'automne aussi. Ensuite, vous avez le feu qui est une magnifique représentation qui est aussi l'allégorie de l'hiver. L'hiver est représenté par un vieillard qui se réchauffe grâce à un brasero au feu ardent présenté par des amours. C'est peut-être l'œuvre de Jules-Antoine Rousseau, son futur voisin de l'Hôtel Rousseau, le grand sculpteur ornemaniste de l'époque. Et Jules-Antoine Rousseau travaillait bien sûr avec Joseph Panavé-Porchon dans différents édifices royaux. On reconnaît à travers ces panneaux sa main ferme et précise. Ces thèmes des quatre éléments aussi des saisons sont à rapprocher bien sûr avec le pavillon français et aussi dans le parc du château avec le bassin des quatre saisons et aussi le bassin de Neptune, bien sûr. Donc Joseph Panavé-Porchon est au goût du jour et n'hésite pas à faire travailler de grands artistes. En fin de compte, la beauté de son hôtel est le prolongement du château de Versailles. Voici une chambre dans les appartements privés qui comportait aussi un cabinet, une garde-robe, une antichambre suivant la distribution des hôtels particuliers versaillais de l'époque. Nous avons un intérieur extrêmement raffiné trouvé par recoupement d'inventaires de son père et de une de ses soeurs qui était l'héritière de son frère Joseph Panavé puisqu'il n'avait pas eu d'enfant. Nous trouvons donc dans cet magnifique hôtel particulier un buffet en deux parties à quatre volets en chaîne contenant des pièces de faïence, un criss de cuivre en couleurs, des tableaux, une commode de bois de rapport, c'est-à-dire en marqueterie, une armoire en noyer, un service en porcelaine de sèvres, des miroirs, des fauteuils, des tapisseries, des nappes damassées, des tabourets de bois de noyer en tapisserie de buisson, ainsi que des chaises canées qui étaient vraiment au goût de l'époque. Une soupière, des sucriers, des assiettes, beaucoup d'argenterie, un moutardier en argent, des chandeliers en argent, des fourchettes, des cuillères, notons qu'il n'y avait pas de couteau. Nous trouvons aussi des pendules, des inconnures en marqueterie qui étaient fortes à la mode à l'époque, à-dessus de marbre, une petite commode en bois de rapport, en plaquage à-dessus de marbre des flandres, à deux tiroirs, une console à-dessus de marbre. Enfin, nous trouvons dans tous les hôtels particuliers versaillais à l'époque, toujours une grande commode régence, bois de rapport, c'est-à-dire en marqueterie, à-dessus de marbre des flandres, à deux grands et deux petits tiroirs. Grâce à l'inventaire, nous pourrons voir le bien de Joseph Van Avey Porchon. Nous savons que Joseph Van Avey Porchon avait la fortune suffisante pour acheter ces magnifiques objets auprès des marchands merciers parisiens et quelques fois aussi des marchands versaillais. Joseph Van Avey Porchon aussi a édifié dans son hôtel particulier plusieurs cheminées, bien sûr de style Louis XV, notamment une magnifique cheminée qui représente l'appel de Saint Matthieu. À travers cette cheminée, nous pouvons sonder le sentiment religieux de Joseph Van Avey Porchon qui était marguillé à la paroisse Notre-Dame de Versailles, c'est-à-dire qu'il s'occupait des comptes de la fabrique, c'est-à-dire le temporel de la paroisse. Il actait les décisions des bâtiments du roi et aussi en tant que marguillé, il représentait la bourgeoisie de la ville de Versailles auprès du roi. La plupart des marguillés à Versailles et aussi à Paris appartenaient au monde de la construction. La vocation de Saint Matthieu ou l'appel de Saint Matthieu est un maître bien sûr en rapport avec le célèbre tableau du Caravage, la vocation de Saint Matthieu où nous voyons Saint Matthieu à l'heure publicain qui compte les pièces récoltées des impôts sur la table du fisc. En face de lui, nous avons Jésus-Christ qui l'appelle, qui l'appelle à quitter finalement son activité de collecteur d'impôts. Sur le côté droit, nous voyons au fond les Romains puisque cette présence de Romains rappelle que l'argent récolté par le publicain Saint Matthieu à l'époque appelé Lévis était destiné à l'Empereur. Cette cheminée finalement est un momento mori, c'est la vanité de la vie terrestre qui induit un détachement des biens de ce monde. Souviens-toi que tu vas mourir et par ce choix artistique, Joseph Barnabé Porchon nous montre finalement son sentiment religieux. aussi nous pourrons voir à travers une autre cheminée qui sont les fêtes d'Ebée de Jean-Philippe Rameau, opéra ballet célèbre dont la première représentation a lieu en 1739. C'est le second opéra ballet de Jean-Philippe Rameau après les Indes galantes, très célèbre opéra ballet de 1735. Le fête d'Ebée en fin de compte c'est un grand succès, il y a eu plusieurs représentations. Les décors étaient de François Boucher, la danse y tenait bien sûr une place essentielle et les costumes étaient extrêmement raffinés. Terre-Psychore, la mousse de la danse était jouée par la grande danseuse Marie Salé et la grande danseuse de l'époque. C'était une œuvre en trois entrées qui évoque les trois formes de l'art lyrique, la poésie, la musique et la danse. Au centre de cette plaque en fonte, nous avons la bergère Aiglée qui est la disciple de la mousse Terre-Psychore, la mousse de la danse chez les Grecs qui doit choisir un époux et pour ne pas influencer son choix, Mercure va se déguiser en berger et va emporter finalement la faveur de la bergère Aiglée qui va se marier avec Mercure déguisé en berger et en l'honneur des futurs mariés, la mousse de Terre-Psychore, la mousse de la danse avec une lyre, voyons sur le côté droit, va organiser une grande fête nuptiale et cette scène pastorale va se terminer par une scène avec des jardinières que nous voyons en bas à droite, une jardinière avec des fleurs. Cette représentation des fêtes des baies dans l'hôtel Porchon-Lambiné montre que Joseph Barnabé Porchon était un fin connaisseur du répertoire du théâtre français car l'opéra ballet était à l'époque réservé à une élite souvent parisienne. Madame de Pompadour appréciait beaucoup ce genre de spectacle jouant devant la cour la muse Uranie notamment au château de Bellevue. Un autre exemple du goût littéraire de Joseph Barnabé Porchon c'est aussi une autre cheminée qui représente une scène pastorale où un colporteur essaie d'offrir à deux villageoises ses colis fichés. Ce thème du colporteur est à la mode puisque le colporteur représente le pourvoyeur des livres interdits et aussi est protégé par la police dont il est l'informateur donc un personnage ambigu et ce thème du colporteur est à la mode Madame de Pompadour conservait dans sa bibliothèque le colporteur de Chévrier. C'est dans ce magnifique hôtel Porchon que Joseph Barnabé Porchon recevait la grande société parisienne et versaillaise une société extrêmement élitiste. Joseph Barnabé Porchon avait trois sœurs donc toutes mariées Marie Porchon mariée en 1757 à Louis d'Amour qui était écrivain dont nous voyons ici un de ses ouvrages juridiques il a publié aussi des ouvrages philosophiques Louis d'Amour était écuyer secrétaire du roi donc appartenait à la noblesse au second ordre et était avocat au conseil. Une autre sœur Marie-Louise d'Amour était accueillie donc à l'hôtel Porchon elle était mariée en 1747 à Guillaume Constant dit Mortera premier valet de chambre du duc de Pintièvre petit-fils illégitime de Louis XIV. Devenue veuve cette Marie-Louise Porchon va se marier à François Crovisier commis des affaires étrangères à Versailles. Joseph Barnabé Porchon recevait aussi sa dernière sœur qui était mariée à Jean Blossier qui était notaire de la cour et du conseil du roi qui était notaire aussi à Versailles elle s'appelait Marie-Anne et elle est décédée assez jeune près du château de Saint-Hubert. Il recevait aussi ses neveux Jacques-Nicolas Belin de Ballu philologue et historien membre de l'Académie royale des inscriptions et belles lettres et léniste distinguée qui était mariée à sa nièce Marie-Louise d'Amour. Il recevait aussi bien sûr ses cousins Clicquot les fameux menuisiers du roi et bien sûr et ceci c'est très important il recevait Charles-Pierre Picoule et son épouse Madame Picoule que nous voyons ici représentée par le fameux peintre David puisque David était le genre de Monsieur et Madame Picoule. Ce sont deux tableaux qui datent de 1784 conservés au Musée du Louvre. Charles-Pierre Picoule le cousin de Joseph Parnapé-Porchon est d'une plus grande fortune aussi de cette fin du 18e siècle. C'est un des deux entrepreneurs du département de Paris donc un poste très important dans la construction parisienne il a participé à l'élaboration de l'aile neuve du château de Versailles c'est-à-dire l'aile Gabriel il est représenté par son gendre David en habit à la française c'est-à-dire un gilet très travaillé un jabot de dentelle une culotte de soie il est en position de trois quarts et assis sur un fauteuil de style Louis XV même si nous sommes en 1784 sous Louis XVI il porte une perruque à la main gauche il a détient une tabatière en or toujours signe de fortune à l'époque dans les inventaires lorsque nous trouvons une tabatière en or c'est signe d'une fortune conséquente il a un gilet qui est de costume sombre avec des boutons d'or mais souvent les boutons au 18e siècle sont des bijoux donc c'est très important de montrer qu'il a une fortune importante toutefois il y a deux traits qui montrent qu'il n'appartient pas à la noblesse puisque sur le tableau il n'y a pas d'armoirie et de plus son gilet est de costume sombre puisque le brocard la soirée donc en ce qui concerne aussi la veste réservée à la noblesse notamment en raison des lois somptuaires donc à la renaissance donc un gilet de collure sombre qui montre que c'est quelqu'un qui appartient à la bourgeoisie mais son gilet richement décoré montre qu'il est en pleine ascension sociale mais la révolution finalement va un peu stopper cette ascension sociale de cette bourgeoisie d'affaires parisienne son épouse donc est habillée donc à la mode de cette fin du 18e siècle sous la fin du règne de Louis XVI elle porte une magnifique robe en soie ornée de dentelle avec un nœud un bonnet de dentelle elle regarde en deux côtés et sa main son bras droit est posée sur une petite table de style Louis XVI donc son mari c'est de style Louis XV elle c'est de style Louis XVI qui concerne le mobilier donc ces deux personnages là sont représentés par leur gendre David ce sont les cousins de Porchon et à mon avis monsieur et madame Porchon devaient ressembler au niveau de l'habillement leur tenue vestimentaire à monsieur et madame Picoule puisque nous n'avons pas de portrait de monsieur et madame Porchon Joseph Barnabé Porchon recevait aussi à l'hôtel Porchon Lambiné ses cousines les mineurs Auré aussi recevait aussi leur grand-mère Marie Couette veuve d'Alexandre de Saint-Sénoc qui avait été avec Joseph Barnabé Porchon et Charles-Pierre Picoule un des excepteurs testamentaires de la fameuse fortune de Julien Auré qui a donné moult procès à partir des années 1770 Joseph Barnabé Porchon recevait aussi à l'hôtel Porchon ses beaux-frères Pierre-Antoine Leboeuf qui avait un poste très important à la cour qui était huissier de la chambre de madame Adélaïde et son autre beau-frère qui était prêtre François Leboeuf au milieu de la grande écurie il recevait aussi dans son hôtel particulier le confesseur de Louis XVI Jacques-Antoine Soldini qui était un de ses locataires de la rue Neuve Joseph Barnabé Porchon appréciait aussi beaucoup les auberges et en 1753 en février durant cet hiver-là il va inviter deux de ses amis chez la Sock rue de Satori va boire du champagne et jouer au jeu jusqu'au petit matin il va miser 132 000 livres tournois et va perdre tout cet argent-là nouveau joueur il va prétendre n'avoir pas joué sérieusement et cette affaire va être portée devant la prévôté on ne sait pas l'issue donc de cette affaire Joseph Barnabé Porchon habitait une ville qui était en plein essor et pouvait s'approvisionner bien sûr auprès de bouchers de boulangers avec bien sûr une blanchisseuse et aussi pouvait s'approvisionner dans des magasins de mousseline des Indes par exemple c'est la veuve Joenne rue de Paris où il pouvait aussi acquérir des toiles de Lyon d'Abbeville et de Flandre il pouvait aller chez l'Hôteller rue de la Paroisse quartier Notre-Dame acheter sa dentelle pour lui et pour son épouse il pouvait aller rue de la Pomp chez Marie pour acheter ses soirées chez Chambère rue de la Paroisse chez l'Honneur Fèvre chez Robin rue des De Portes acheter sa porcelaine de Compagnie des Indes chez Blaiseau rue de Satori il pouvait lire des gazettes étrangères en langue française là où on vendait des estampes ils pouvaient aller chez Fournier rue de Satori acheter donc ses livres et son papier et enfin ils pouvaient aller rue de la Pomp chez Bluto acheter ses fameuses épices très rares et qui coûtaient très cher à l'époque outre l'hôtel Porchon Joseph Barnabé Porchon avait aussi plusieurs maisons il y en avait une rue de Mademoiselle que nous verrons dans le prochain volet lorsqu'on traitera des entrepreneurs de Joseph Barnabé Porchon entrepreneur à Versailles cette maison rue de Mademoiselle dans le style donc paladien donc est construite vers 1789 1790 donc elle est 6 rue de Mademoiselle une magnifique maison avec un jardin à la française qui a aussi donc un très beau portail c'était une maison donc construite dans l'ancien quartier donc de l'étang de Clannier asséché dans le nouveau quartier des Prés qui est loti dans la seconde moitié du 18ème siècle il y avait aussi une maison à Saint-Hubert qui est malheureusement disparue on peut encore voir sur Google Maps le jardin la française les restes du jardin la française cette maison à Saint-Hubert était tout près du château de Saint-Hubert volu par Louis XV puisque Joseph Barnabé Porchon était un des entrepreneurs du château de Louis XV cette maison de Saint-Hubert comportait au rez-de-chaussée trois pièces au premier étage cinq pièces trois chambres embrissées et nous avions deux écuries il y avait aussi une maison à Bougival à la chaussée qui était un quartier aristocratique route de Paris à Saint-Germain deux pièces au rez-de-chaussée quatre au premier étage trois chambres en mansarde au second étage et un jardin clos de murs et planté d'arbres fruitiers une autre maison de Joseph Barnabé Porchon qu'il a lui-même construite il avait acheté le terrain à Bougival et puis il a construit cette maison-là toutes ces maisons-là sont construites par Joseph Barnabé Porchon il avait aussi une autre maison bien sûr à Versailles construite par son père donc au 17-18 rue Neuf et si bien donc Joseph Barnabé Porchon était un grand propriétaire foncier donc à Versailles la révolution ne va pas lui enlever ses biens car il participe activement à la nouvelle municipalité de Versailles lors de son décès le 18 juillet 1792 il est mentionné comme capitaine de la garde nationale donc au moment de son décès le 1er février 1793 il y a une adjudication puis nous avons un procès entre ses héritiers finalement l'hôtel Porchon va revenir à sa veuve Marguerite Madeleine Leboeuf mais à son décès de la veuve en août 1993 nous sommes en pleine terreur l'hôtel finalement va passer aux mains de Pierre-Antoine Leboeuf et de François Leboeuf les frères de la veuve Porchon la succession Porchon va se continuer dans la succession de la sœur de Joseph Barnabé et Madame Crovisier et nous aurons des procès jusque dans les années 1850 entre les héritiers Pierre-Antoine Leboeuf a-t-il habité l'hôtel Porchon à la suite du décès de sa sœur on ne sait pas en tout cas on sait qu'il n'y avait pas eu de perquisition révolutionnaire dans la rue Neuve Notre-Dame dans les maisons des Porchons c'est-à-dire le 17-18 rue Neuve et à l'hôtel Porchon au Lambinet par contre les autres propriétaires qui n'étaient pas du camp révolutionnaire ont leur maison donc qui ont été perquisitionnées en 1793 Pierre-Antoine Leboeuf va louer l'hôtel Porchon à Jacques-François de Tévenin sous le premier empire c'est le fameux huissier priseur qui avait vendu une partie du mobilier de Petit Trianon en août 1993 pour un loyer très conséquent finalement il va louer l'hôtel Porchon pour un loyer donc très important et Jacques-François Tévenin va demeurer à l'hôtel Porchon comme locataire jusqu'au 27 mars 1806 où l'hôtel va être adjugé au marquis Jean-Jacques Galet de Mont-Dragon et son frère Antoine Galet de Mont-Dragon tout juste rentré d'émigration à l'époque en 1806 la rue Neuve Notre-Dame s'appelait la rue Cicéron si bien que l'hôtel Porchon était au 11 et 12 rue Cicéron et à partir de la fin 1806 les rues de Versailles vont reprendre leur dénomination ancienne Jean-Jacques Galet de Mont-Dragon va décéder en 1819 grâce à son inventaire après décès on sait qu'il demeurait au second étage que son frère Antoine Galet de Mont-Dragon habitait une partie de l'hôtel et une autre partie de l'hôtel mais on ne sait pas quel endroit de l'hôtel était loué ils ne firent pas du tout de travaux dans l'hôtel Porchon-Lambinet c'est Galet de Mont-Dragon simplement le percement d'une porte cochère boulevard de la Reine et le 4 juin 1846 la fille de Jean-Jacques Galet de Mont-Dragon la comtesse de Dura et non pas Dura ce qu'on a souvent vu dans les ouvrages Né Galet de Mont-Dragon va vendre l'hôtel à Louis Touchard qui est un entrepreneur de bâtiment qui demeure rue Limoges dans le quartier Saint-Louis en 1852 Victor Lambinet va acheter l'hôtel et là donc nous arrivons à notre conclusion L'hôtel Porchon-Lambinet a été le symbole de la réussite de son constructeur Joseph Barnabé Porchon à travers lui nous avons pu appréhender cette société du milieu du 18e siècle on perçoit très bien la montée en puissance de la bourgeoisie d'affaires amateur éclairé des arts Joseph Barnabé Porchon a su faire dans son hôtel particulier un modèle du goût à la française en 1852 Victor Lambinet alors juge au tribunal de Versailles va acheter l'hôtel qui n'appartient déjà plus depuis longtemps à la famille Porchon il va laisser son nom à ce fleuron de ce monument versaillais sa belle-fille Madame Lambinet va léguer en 1929 cet hôtel-là à la ville de Versailles avec la volonté qu'il devienne un musée lequel va ouvrir ses portes en 1932 ce musée Lambinet est le témoin de l'art de vivre à Versailles tout près du château ressuscitant l'atmosphère de l'hôtel du sieur Porchon désormais célèbre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !